Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la suite de ce cycle consacré à Versailles. Voilà, et pardon, c'est quelques minutes de retard qui sont un petit peu dures. En fait, c'est un peu l'info de Louis XIV. On se trompe toujours dans l'anticipation des distances quand on arrive d'une des gares de cette belle ville. Aujourd'hui, je vous propose dans ce deuxième opus de réfléchir au 18e siècle. Un 18e siècle que j'ai coupé dans le programme en deux, vous l'avez vu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur la première moitié du siècle, la douceur de ce siècle de Louis XV. Et puis, la prochaine fois, nous serons au contraire beaucoup plus focalisés autour des grandes réformes entreprises à la fin du règne et surtout avec Dangivillet et Louis XVI, la ville du dernier roi. Et aujourd'hui, je reprends le fil partiellement mêlé d'ailleurs de l'une à l'autre conférence de ce que je vous avais expliqué autour de la création de Versailles. On a la dernière fois posé le cadre général, vous vous en souvenez. Un château dans un village du Moyen-Âge. Une transformation voulue par Louis XIV au début des années 60 autour du château et par le château avec l'imposition sur le territoire de cette extraordinaire patte, de ce trident qui vient conduire les forces de ce territoire au pied du château, le traverser pour ressortir en éclatant dans le parc. Et tout cela est l'œuvre de Le Nôtre, un sculpteur de l'espace qui peut être rangé à la fois dans la catégorie des architectes, mais aussi bien dans la catégorie des urbanistes, comme on dirait aujourd'hui, des faiseurs d'espace. Et une ville ancienne progressivement dévorée par le château, le quartier du vieux Versailles qui se trouverait à droite sur la photographie. Un petit réglage technique, merci beaucoup. Et la volonté de Louis XIV, dès les années 70-71, de créer une ville neuve qui serait donc à gauche sur la photographie, le quartier Notre-Dame. Et puis, nous avons vu la dernière fois comment, assez rapidement, dès 1685, Joulard-Denançard avait été amené à prévoir un quartier en pendant du quartier Notre-Dame, le quartier Saint-Louis. Tandis qu'au centre, la patte d'oie continuait de diviser très profondément l'espace en une zone plutôt consacrée à l'espace royal, la double écurie face au château, les annexes derrière, le chenil, l'hôtel de Conti, et un secteur qui est une sorte de non-ville au centre de cette ville, paradoxalement formée d'addition. Nous avons vu tout cela, nous avons vu aussi un certain nombre de règles qui avaient été posées par le roi. Et un des enjeux, évidemment, de l'examen d'aujourd'hui, comme de la prochaine fois, c'est de savoir si ces règles ont été respectées, si elles étaient possiblement respectables sur le long terme, construire de manière très basse, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a de la pression foncière ? Est-ce qu'on empêche les gens de construire alors qu'on veut que la ville soit peuplée ? Imposer des matériaux coûteux comme l'ardoise, qui a été vraiment imposée à Versailles, et on a combattu les propriétaires qui mettaient de la tuile, on leur a mis des amendes. Est-ce qu'on pouvait aussi maintenir en permanence l'habit polychrome qui faisait écho au château d'origine, plutôt au deuxième château de Louis XIII, mais aussi à ces communs que le jeune Louis XIV avait développés lors des premiers travaux de Louis-Levaux dans les années 60 ? Tout cela, ce sont des questions, évidemment, qui se sont posées à l'administration des bâtiments du roi, puisque Versailles est surveillée, si j'ose dire, par la surintendance, quelquefois par le roi lui-même, parfois par un voyer, comme le sera Robert de Clote et son fils. Bref, toute cette police, comme on disait au sens propre de l'Ancien Régime, le mot de police, l'administration, comment c'était géré, et comment le XVIIIe siècle, ou non, a suivi ces règles très contraignantes de Louis XIV. Comme tous les fondateurs, Louis XIV a imaginé des choses très orthogonales, très volontaires, très autoritaires, mais une ville, c'est aussi un espace de la liberté, la liberté individuelle, les libertés des groupes les uns contre les autres, les uns et les autres face à l'administration centrale ou au pouvoir. Et donc, même dans la ville du roi, il y a des poches de liberté, il y a des poches de, si j'ose dire, de résistance à l'imposition architecturale. Et c'est ça qui est intéressant de noter, de regarder, comme la dernière fois, d'essayer de voir si on peut entrer dans la cuisine où se fabrique cette ville de l'ancien régime. Alors, tout cela, nous l'avons bien en tête depuis la dernière fois, et nous le savions sans doute en grande partie déjà, mais nous pouvons aussi réfléchir au fait que Versailles est une ville miraculée. Je veux dire par là qu'elle aurait pu ne pas survivre à Louis XIV. Quand Louis XIV est mort en 1715, la ville a connu une double fracture. D'abord, le roi est parti, on l'a emmené prendre le bon air à Vincennes, pour des raisons qu'on pouvait imaginer. Le château puait la mort, comme on disait. Mais aussi, le régent a décidé de ne pas rester avec le gouvernement qu'il avait créé à Versailles, mais de revenir tout simplement à Paris, dans ses pénates, lui au palais royal, le petit roi aux Tuileries, château qui avait été abandonné par l'arrière-grand-père en 1671. C'était déjà une histoire ancienne. Et au fond, Versailles pouvait devenir, à partir du moment où la régence faisait ce choix politique extrêmement fort, une parenthèse plus ou moins enchantée dans l'histoire urbaine française, avec une ville qui aurait été complètement adossée à la figure de Louis XIV. Et puis, on passe à autre chose et on revient à Paris-Capital. C'est un des grands souhaits qu'on lit, par exemple, dans Voltaire. Même dans le siècle de Louis le Grand, il reproche beaucoup à Voltaire, à Louis XIV de ne pas avoir assez fait pour Paris, ce qui n'est pas juste. Mais au fond, en filigrane, ce que nous lisons, c'est toujours la lettre de Colbert, la lettre qui dit « Versailles regarde les plaisirs de votre majesté, Paris sa grandeur ». Donc, c'est toujours la même histoire. Occupons-nous du Louvre, qui n'est pas achevé, etc. Donc, quand arrive cet enfant roi, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, le miraculé, parce qu'il y a tellement de mort entre son arrière-grand-père et lui. Voilà le petit enfant merveilleusement peint par Rigaud en habit de sacre. La magie de la monarchie, un enfant qui détient la potestasse, avec cette somptueuse habit de sacre qui pèse si lourd sur ses jeunes épaules. Eh bien, finalement, Versailles, voilà, c'est fini. On est à Paris. Et l'activité de construction parisienne doit beaucoup à la Régence. Il va y avoir une exposition sur Paris et la Régence prochainement au musée Carnavalet. C'est un très beau sujet, mais c'est un sujet qui a du sens aussi, puisque le fait d'avoir le palais royal habité par le régent et sa course a multiplié les initiatives dans les quartiers du centre. Et vous le savez, mais le retour du petit roi dans le lit monarchique qu'est le palais central de Paris a amené un coup de fouet dans la construction du Faubourg Saint-Germain. Et aujourd'hui, notre premier ministre habite un hôtel de la Régence Rue de Varennes. Et puis, un coup de fouet dans un quartier qui est un tout petit peu plus excentré. Le Faubourg Saint-Honoré et le président de la République travaillent dans un bâtiment de la Régence, aussi un hôtel particulier. Donc, l'Élysée. Donc, nous avons là une extraordinaire vitalité qui contraste avec l'abandon complet de Versailles à ce moment-là. Vous imaginez que le départ du roi, c'est-à-dire le départ des ministres, de la cour, des fournisseurs, fait qu'il y a un véritable effondrement de la ville de Versailles, effondrement démographique, économique, politique, qui fait que les années 1715-1725 sont des années très difficiles pour Versailles. Cependant, le régent, avant sa mort, a proposé de ramener l'enfant roi à Versailles et de réinstaller la monarchie dans le cadre que Louis XIV lui avait fixé. Autrement dit, un choix dont, à l'époque, on ne pouvait pas mesurer à quel point il allait être déterminant pour l'histoire de ce pays, puisque l'addition serait réglée en octobre 1789 de la manière que nous connaissons, évidemment, puisque nous savons la fin de l'histoire. Le film n'a plus de suspense pour nous, malheureusement ou heureusement. Et c'est ce que nous montre, au fond, ce célèbre tableau de Pierre-Denis Martin, cette vue de Versailles, prise depuis l'arrivée, toujours pareil, depuis l'Est, avec le déploiement du château dans son état Jules-Ardois-Mansar. Vous avez devant vous une place d'armes qui est curieusement escarpée. Ça, c'est un vieux truc de la peinture topographique. On met un premier plan en surélévation pour accélérer la vue perspective à vol d'oiseau. Et il y a beaucoup de pierres. On a l'impression d'un chantier très actif. En réalité, c'est une extraordinaire métaphore, puisqu'en réalité, il ne se passe rien du tout. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Rien de très nouveau, je vous rassure. Et aussi parce que le jeune roi n'a pas eu le temps, à peine revenu dans le décor de théâtre de son arrière-grand-père, il n'a pas eu le temps de faire de grands travaux. La ville est complètement à tonnes. Mais pourtant, on a l'impression que ce tableau, c'est évidemment ce que veut nous dire Martin, ça repart, ça redémarre. Versailles va revivre grâce à l'arrivée du jeune roi qui est peut-être dans ce cortège qui traverse au milieu du chantier, qui va passer la grille dorée. Alors, la grille dorée, elle était dorée sur la place d'Armes. Je le précise parce qu'on a entendu beaucoup de sottises au moment où on a fabriqué la fausse grille royale, en nous expliquant qu'il y avait une hiérarchie entre les deux grilles. Mais là, je vois qu'elle est dorée aussi. Voilà, je fais cette petite parenthèse pour mes amis des monuments historiques. Vous avez devant vous les deux grandes ailes des ministres qui récupèrent les quatre secrétaires d'État. Puis, la vieille aile et l'aile du gouvernement, la chapelle qui a été terminée avec sa grande toiture et sa lanterne qui à l'époque était en place. Vous reconnaissez au fond la cour de marbre avec son avant-corps très légèrement supérieur à la ligne des toitures. Et puis, d'un côté, le château d'eau qui vient d'être restauré. De l'autre, le grand commun qui domine la partie gauche de la toile. Bref, on est en famille. Tout cela est bien posé. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la ville, avec ce retour du roi et l'activité qui va s'y développer à partir de ce moment-là. Je reviens également à la question des plans. Pas d'histoire urbaine sans plan, évidemment. Ces plans qui sont très nombreux pour Versailles. Alors, quand vous tapez sur vos moteurs de recherche préférés, plan de Versailles, il en sort des dizaines de la fin XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une évidence. Si vous travaillez sur l'histoire des villes françaises du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de villes pour lesquelles on a deux, trois plans qui se battent en duel. À Versailles, on voit l'importance du roi, évidemment, et de la cour parce qu'il y a cette production gravée ou dessinée, très souvent gravée d'ailleurs, des plans de Versailles. Donc, ici, un célèbre plan d'Israël Sylvestre qui pose les deux quartiers ou les deux villes que nous avions évoquées. Nous sommes cette fois-ci avec la vision par l'arrivée. Donc, la ville neuve à droite, vous reconnaissez la place du marché, la place, excusez-moi, la place Dauphine, futur Hoche, le grand jardin biais qui sera remplacé par la petite place dont j'ai parlé la dernière fois. Là, on est dans les années 70. Et puis, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, évidemment, puisqu'on va quand même jeter un peu nos regards sur le quartier Saint-Louis, qu'on avait évoqué seulement la dernière fois avec la question du parc au cerf. On voit se mettre en place ici, donc, cette rue de l'Orangerie avec ses pavillons séparés en tête de parcelles. Et on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu la dernière fois et qui caractérise cette ville de Versailles, c'est-à-dire cette idée pavillonnaire d'une ville où les pleins sont inférieurs au vide, ce qui crée des alignements extrêmement originaux, ce qui a pu faire qualifier Versailles de première ville cité-jardin, ville pavillonnaire. J'en avais parlé la dernière fois, qui n'est d'ailleurs pas complètement une réalité continue, puisque vous voyez qu'en fait, ce système pavillonnaire, il est surtout marquant. Alors, c'est vrai dans cette rue ici, mais autour du grand triangle de Trident, et puis on l'avait vu également avec ici la rue des réservoirs. C'est-à-dire, en fait, les grands abords en vision du château, et ce sera le cas évidemment ici pour la rue actuelle de l'indépendance américaine. Donc, un système pavillonnaire, mais pas seulement, puisqu'on voit très bien que pour d'autres parties qui sont gravées, alors vraisemblablement ici, le graveur est obligé de dessiner quelque chose pour des raisons de composition de sa feuille, mais en réalité, là, au-delà de la rue de l'Orangerie, ça devient un peu plus compliqué à gérer pour lui dans ces années-là, parce qu'il n'y a pas de projet, vraisemblablement pas de plan. Donc, il s'agit d'une sorte d'interprétation. Je remontre également ce plan que j'avais utilisé la dernière fois, le célèbre plan de la calcographie qui peut être daté vers 1685. On y voit d'ailleurs le plan de Notre-Dame de Versailles, la Notre-Dame de Joulard-Domansard, commencée en 1684, dans l'axe de la rue Dauphine et de sa place, donc la place hoche actuelle. La petite place est apparue déjà ici et la place du marché que nous reconnaissons bien. Sur ce plan, on voit que la rue de l'Orangerie a déjà un certain nombre de bâtiments et les parcelles ont été distribuées, puisque les noms des heureux bénéficiaires des terrains s'alignent. On peut les lire, c'est impossible à l'écran parce que l'image n'est trop agrandie, trop agrandie, donc un peu floue. Mais on voit très bien que c'est donc bien cette idée pour l'instant qui a présidé au lotissement de ce secteur, avant que Joulard-Douin dessine complètement cette partie du quartier Saint-Louis-là. J'ai fait un zoom. On arrive à lire M. Dumière, Mme de Seigneulet, etc. Mais enfin, dans l'ensemble, ce qui est intéressant, c'est de voir l'apparition. Et vous voyez que les pavillons ont été dessinés, alors non pas parce qu'ils existent, mais tels qu'ils sont projetés. Et ce sont des demi-pavillons. On avait vu aussi ce principe, soit du pavillon en cube, soit du demi-pavillon. Si je prends maintenant cette carte de la Bibliothèque nationale en couleur, je vois donc que le nouveau quartier qui nous occupe aujourd'hui, principalement, est beaucoup plus étendu que la Ville-Neuve. La Ville-Neuve, vous vous souvenez, voulue par le roi lui-même dans les années 1670, début 70-71, elle est coincée, en fait, dans son développement, par le château, d'une part, évidemment, par l'avenue de Saint-Cloud, et puis par le domaine royal de Clagny, château, jardin et l'étang, qui a fini par être ici un peu remis de manière orthogonale, mais qui reste cette pièce d'eau gigantesque qui bloque le développement de la Ville-Neuve. Et donc, il faut imaginer, ça devait être assez poétique d'ailleurs, le chevet de Notre-Dame, qui n'est pas notre chevet avec la rotonde du XIXe qui a été ajoutée, mais ce chevet Notre-Dame se reflétant après une ligne d'arbre dans cette pièce d'eau, ça devait être quelque chose d'assez merveilleux, alors qu'aujourd'hui, on a une impression évidemment très urbaine quand on se promène autour de l'église Notre-Dame. Alors qu'en face, vous voyez qu'une fois qu'on passe le quartier, on appellera du Vieux-Versailles, ici, eh bien, le nouveau quartier a beaucoup plus d'ampleur parce que là, il n'y a pas d'obstacle topographique, sinon que le quartier remonte très légèrement au fur et à mesure qu'on va vers le sud. Et donc, ici, je leur commence à positionner ce nouveau quartier, le parc aux serres, puisque c'était son nom d'origine à cause de son précédent usage. Il a repris, pour le construire, un système orthogonal à rues qui se croise pour découper des îlots réguliers. C'est beaucoup plus régulier que la Ville-Neuve, qui évidemment est un peu en permanence soumise à ses pieds de composition. Mais ici, l'avantage que Mansart a, c'est que cet espace lui permet de prévoir, évidemment, une place de marché, exactement comme celle d'en face. Il n'est pas pensable que les habitants du futur quartier aillent faire leur marché de l'autre côté. C'est impossible parce que c'est trop compliqué, c'est trop grand. Et donc, chaque quartier a son autonomie. Il a prévu également une église paroissiale, parce que Notre-Dame était également trop éloignée pour les habitants du futur quartier. Et puis, il a prévu deux places secondaires, plus une troisième ici. Et enfin, dans l'axe de cette grande rue, il propose un espace monumental qui est réservé à un couvent, un couvent des Ursulines. Alors, on sait qu'il y avait le couvent des Récollets qui est ici. On voit le Grand Commun et les Récollets. Et donc, les Ursulines seraient installées. Et l'église des Ursulines, avec une micro-place ici, auraient bénéficié donc d'une mise en perspective assez spectaculaire, agrandissant au fond l'opération de Notre-Dame. Je vous avais dit à quel point Notre-Dame était réputée pour être, dans l'histoire européenne, un des premiers grands édifices religieux dans l'axe d'une rue, avec une place à un moment donné qui est sur le parcours de la rue. Là, c'était encore plus spectaculaire. Et ça nous fait regretter, bien sûr, que ce couvent n'ait jamais eu lieu et qu'on n'ait même pas un dessin de Jolardois Mansart, nous montrant cette composition. Alors, dans le célèbre document ici, « Plan de la ville de Versailles », avec les noms des rues, qui est conservé à la Biothèque nationale, vous voyez que le potager du roi, qui sert de limite au quartier du côté ouest, est bien visible. Et puis là, vous avez un place pour le couvent, place du marché, place pour une paroisse. Et puis, vous avez les noms des rues qui commencent à apparaître, la rue royale, la rue de Satori, etc. Donc, on voit qu'au début du siècle, Louis XIV est toujours là, le quartier a été dessiné, tracé, les noms des rues sont en place, et on va pouvoir commencer à distribuer des parcelles. Et le roi Louis XIV a vu une partie de ce quartier. Alors, si on va maintenant regarder le plan des archives départementales des Yvelines, qui ne sont plus à Versailles, mais pas très loin d'ici, eh bien, vous voyez que le document s'intéresse uniquement à ce quartier. Et ici, on a représenté, par une convention traditionnelle, l'ancièreté des parcelles sur un plan grisé, et ne laissant apparaître, mais c'est très spectaculaire à l'œil, que les rues et les places. Donc là, on peut lire très clairement la composition de ce quartier de la Villeneuve. En revanche, ici, le détail est celui des parcelles. Alors, il faudrait pouvoir zoomer, je ne le fais pas, parce que mon image n'est pas complètement très nette, hélas. Puis, vous voyez aussi des petits bâtiments avec des toitures roses, qu'on voit très, très bien, et qui sont complètement discontinues. Alors ça, c'est la photographie de l'État, vraisemblablement au moment où le roi va passer, et qui vous montre qu'on a construit déjà dans ce quartier, mais des petites choses, et qui ne sont pas discontinues parce qu'on serait dans un plan pavillonnaire, mais qui sont discontinues parce qu'il n'y a pas de logique constructive. Ce quartier n'est pas pavillonnaire et n'est pas destiné à l'être. Et là, il y a une rupture, très claire. Tout le quartier neuf du parc aux serbes, de la ville du quartier Saint-Louis, doit être un quartier à front bâti continu. Autrement dit, dès la fin du règne de Louis XIV, la ville de Versailles porte en elle-même l'abolition de ce principe assez extraordinaire qu'il isolait dans l'histoire urbaine et qui était le système pavillonnaire. Et tout le quartier, là, au contraire, montre bien ce programme. On voit peut-être de manière plus spectaculaire ici un projet. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Je ne sais pas. De couvent très monumental qui est maintenant placé complètement à l'ouest de la place avec l'église au centre qui développe une espèce d'énorme partie en saillie. Donc, on voit que l'architecte ici, si c'est bien lui, a réfléchi à la question du monumental. Parce qu'il y a un problème de vue lointaine. Donc, il faut que cette église ne soit pas toute petite. Et donc, il y a bien ce projet qui en aurait fait le monument principal du quartier. C'est d'ailleurs intéressant que ce ne soit pas l'église paroissiale, le monument principal du quartier, mais un couvent qui, en l'occurrence, n'a jamais été fait. L'église paroissiale, elle va attendre un petit moment aussi, mais elle a déjà été dessinée devant sa place ici, telle que nous le connaissons avec l'église devenue cathédrale. Voilà, donc, je me sers à nouveau d'un plan que j'avais montré aussi, un détail d'une estampe de 1714. Et là, vous voyez bien, par Cosserre, la place du marché, le quadrillage, les places secondaires, le couvent des Ursulines et la paroissiale ici, le long du potager. Donc, on en est là, au moment où je reprends le fil de l'histoire. Je commence avec ce bâtiment qui a été restauré récemment par le service des monuments historiques. Il est classé, c'est l'hôtel des gendarmes. On est à 100 mètres. Vous avez eu l'occasion de l'admirer comme moi en venant. Il est dû à l'architecte Jacques V. Gabriel, qui est premier architecte du roi à partir de 1734. Pas encore là, tout à fait, vous voyez. C'est lui qui s'excède à Robert de Côte, quand Robert de Côte démissionne de sa charge étant aveugle. Et donc, Jacques V, qui est un cousin de Chulard de Mansart et de Robert de Côte, on est dans la même famille. Il va prendre en charge l'architecte du roi. Il était déjà premier ingénieur du royaume. Il devient donc premier architecte du roi. Premier architecte du roi, ça veut dire qu'il a la main sur tous les grands chantiers royaux, normalement qui lui reviennent de droit. Et il est au sommet de la hiérarchie des bâtiments. Jacques V est un architecte absolument passionnant, mais à Versailles, il a peu œuvré en réalité, y compris dans le château d'ailleurs, parce que c'est une période où il ne se passe pas tant de chantiers que ça, loin s'en faut, avant la reprise des grands décors. Et c'est surtout son fils, en Jacques, qui va œuvrer main dans la main, si j'ose dire, avec Louis XV. Ils avaient un rapport très proche, un peu comme Louis XIV et Jules d'Ardois Mansart. Et ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment la combinaison qui résume un peu le propos d'aujourd'hui. On est dans un bâtiment qui appartient à l'esthétique du Versailles de Louis XIV. Rait de chaussée, premier étage, comble brisé d'ardoise, avec des façades polychromes qui sont de la briquetterie, j'en avais parlé, peindre avec des faux joints blancs pour imiter la brique, parce que la vraie brique, ça coûte de l'argent. Et la restauration est récente, mais elle a déjà par endroits passé, et vous pouvez regarder, on voit les écailles, et on voit apparaître le moellon sous la peinture enduite. Donc, c'est intéressant évidemment de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Mais voilà, l'intérêt de l'hôtel des gendarmes, c'est le portail. Le portail qui lui sort de la boîte du grand siècle pour entrer dans cette générosité décorative et des formes, cette jouissance de la sculpture que procure la rocaille française. Voilà, vous avez ici, avec les couleurs nationales, tout ça a beaucoup d'allure, ce grand portail. Vous voyez que progressivement, le XVIIIe siècle rompt avec des habitudes de l'architecture Louis XIVienne. On a encore ici des baies à l'inteau droit, qui sont très XVIIe d'esprit, mais l'arc ici n'est pas un grand arc en plein sainte, comme vous l'avez aux écuries ou dans les baies à l'Alesco du château. Mais vous avez ici un arc en anse de panier, donc un peu déprimé, si vous voulez le tracer avec un compas, il faut faire trois fois le point de centre pour obtenir un arc écrasé comme cela. Donc, ça demande une stéréotomie un tout petit peu plus subtile qu'un arc en plein sainte. Et puis, vous voyez aussi une caractéristique qui est la sculpture couvrante, remplissante. Alors, si on montre ça à des Autrichiens ou des Allemands, ils éclatent de rire, ils trouvent ça très genséniste. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement généreux, cette porte des gendarmes, d'autant que les venteaux ont été conservés par chance et qu'eux aussi, vous voyez, sont sculptés. L'imposte est sculpté et il y a un jeu entre le bois et la pierre dans cette sculpture. Les consoles, les têtes d'animaux avec ces gueules de lion dont les pattes sont nouées en cravate, les casques et les cuirasses, tout ça, évidemment, étant aussi de l'architecture parlant, puisque ça nous rappelle que c'est un bâtiment avec, à l'intérieur, des gendarmes, donc la force, la force militaire et l'autorité, puisque c'est un bâtiment construit à la demande du roi sur l'avenue de Paris. Donc, on est vraiment là, dans ce cadre que je décrivais la dernière fois, de la partie centrale de Versailles, très liée au château. Et donc, voilà, un bâtiment entre deux mondes, si j'ose dire. Le monde Louis XIVien, avec la ligne générale de composition, la façade polychrome, cette raideur monumentale, et puis tout d'un coup, une touche de grâce qui éclate en plein milieu de la façade. C'est quelque chose d'assez poétique, je trouve, et j'avais envie de commencer par ça. Mais évidemment, la grande affaire qui va occuper Versailles sont les carrés Saint-Louis au milieu des années 30. Là, je voudrais faire une parenthèse. Si vous vous intéressez à l'histoire urbaine et que vous regardez ce qui se passe à Paris dans les années 30, il ne se passe rien. Je veux dire par là qu'à part la construction privée, il y a très peu d'opérations qui sont menées soit par la couronne. Alors, la couronne a complètement abandonné Paris. Là, c'est vrai, pour le coup. Et elle va s'en mordre les doigts. Le réveil sera tardif, mais il ne sera pas suffisant dans les années 48, 50, quand Gabriel va investir, l'école militaire, la place de la Concorde, etc. Mais il se passe une ou deux opérations à Paris, un peu comme ici, puisque à Paris, c'est la fontaine des quatre saisons de Bouchardon. C'est un grand et beau et tout petit chantier à la fois. Ici, à Versailles, la grande opération, c'est de remplir la place du marché, les quatre carrés qui portent des noms merveilleux, l'avoine, etc., avec des bâtiments bas qui sont d'abord des bâtiments uniquement à rez-de-chaussée, avec une toute petite toiture. Donc, on est dans une écriture architecturale extrêmement intéressante qui garde l'idée de la baraque, comme on disait au XVIIe, quelque chose de très étal, très petit. Et donc, on est dans les années, ici, vous voyez, 37. 37, la réalisation comprend les carrés complets, j'insiste bien là-dessus, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez que des demi-carrés. Et ce que vous voyez sur ma photo, qui est prise avec une vue aérienne, on est ici, c'est la rue de l'Occident qui est devant nous, vous voyez, et puis derrière, c'est Satori. La rue de l'Occident est là, je vais vous montrer cette maison qui est en travaux tout à l'heure. Eh bien, cet ensemble est surélevé avec une autorisation d'habitation, d'où ces grands comble brisés à deux niveaux, qui vont être posés sur la structure d'origine, qui est assez rustique, on va dire. Je reprends mon bâton de pèlerin avec mes plans. Les plans, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux, parce qu'on peut se plonger des heures dedans. Simplement, là, c'est Delagrive. Alors, l'abbé Jean Delagrive, peut-être, n'est pas très connu aujourd'hui, c'est comme son nom l'indique, c'est un religieux, mais c'est aussi un géomètre et un géographe du roi, et il a levé un certain nombre de plans de Paris, de sa région, de Versailles, qui sont parmi les plus beaux existants, parce qu'il avait une qualité de travail, de relevé exceptionnelle. Je vous le montre simplement. Alors, vous voyez ici, le couvent n'est toujours pas là, il n'arrivera jamais en réalité, mais regardez, nos quatre carrés sont bien là, en revanche. On les voit ici sur la place du marché, au centre. Et donc, ça donne cette vision qui est tout à fait merveilleuse et qui est assez évidemment fascinante à cause de la dépression en élévation. On est au fond dans une écriture qui est presque celle que Louis XIV avait rêvé d'imposer partout, c'est-à-dire quelque chose de très horizontal, alors même que tout autour, les maisons ont deux, trois, voire quatre étages. Et là, on a bien ce point de rupture aussi qu'on peut mesurer entre les deux villes, la ville basse, idéalisée du XVIIe, et puis une ville qui vit avec des constructions qui se surélèvent. Et puis, bien sûr, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir… On avait pensé que Versailles, c'était rez-de-chaussée, premier étage, comble. On a pensé ça pendant longtemps. Et puis, sous Louis XV, on a dit que ce n'était pas possible. Le retour du roi avait stimulé la construction, avait stimulé le peuplement. Et donc, on a autorisé, en fait, de construire à l'égout, à 16 mètres, c'est-à-dire l'autorisation parisienne. Ça fait R plus 3 plus comble. En gros, et donc, c'est ce que vous avez dans tout ce quartier, évidemment. Mais ici, nous avons la chance d'avoir conservé… Je dis bien la chance, ce n'est pas passé loin, la destruction des carrés Saint-Louis. Une partie, d'ailleurs, a été détruite, puisqu'il n'en reste qu'à chaque fois des angles, si vous voulez. Et puis, même quand ça a été protégé au titre des monuments historiques, il y a eu des combats homériques dans les années 60 pour les sauver. L'association de défense du patrimoine versaillais de l'époque s'est battue magnifiquement pour sauver ce qui restait des carrés. Certains avaient même été surélevés. Donc, il y a tout un travail, maintenant, qui est accompagné par la mairie pour revenir à cette silhouette tout à fait extraordinaire. Alors, à l'intérieur, il y avait ces espaces qui étaient complètement fermés, qui sont maintenant ouverts sur deux côtés avec des plantations, des parkings. Là, il y a la fontaine de Pluiette, dont je reparlerai la prochaine fois. Mais voilà, peut-être qu'avec ce type de… Alors, c'est des photographies de photographes, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de voiture, s'il fait beau, etc. Mais c'est intéressant de voir ça parce qu'au fond, on pourrait se dire qu'on est dans un faubourg de Bordeaux en 1740, en tout cas pas à 12 kilomètres de Paris, au cœur d'une ville qui était une sorte de capitale vice de la France. Mais il y a un pittoresque qui nous renvoie pleinement vraiment à l'image de la ville d'Ancien Régime, qui n'est pas qu'une ville de démonstration et de monument-image, comme on le dit quelques fois trop souvent, et qu'aussi cette ville-là, avec une dimension, une échelle particulièrement humaine, je trouve. Voilà, on peut faire le tour complet, mais on ne va pas faire ça. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui a marqué profondément le quartier Saint-Louis et qui évidemment se sépare complètement du quartier Notre-Dame. On en parlera dans le cours sur le XIXe siècle, où là, vous avez des grandes halles du milieu du siècle, très datées, très typées, mais qui tirent la place vers une autre esthétique et un autre monde urbain. Voilà, c'est ça, les arbres qui remplacent les deux côtés qui ont été abattus de ces fameux carrés Saint-Louis. Si on reste dans ce quartier qu'on aime beaucoup, je vous propose… Alors, je me servirais très exceptionnellement de carte postale du XIXe avant les cours sur le XIXe, mais quand même, quelquefois, c'est assez utile. Et notamment ici, parce que vous voyez, vous connaissez bien sûr par cœur l'entrée de la rue de Satori depuis la Pune-de-Sau, mais vous reconnaissez bien la maison de droite qui n'a pas bougé. Pas tout à fait la maison de gauche, qui vient d'être ravalée d'ailleurs, un grand bâtiment dont je vous reparlerai, 1900, très démonstratif, avec un restaurant qui a une certaine réputation en bas. Mais ici, vous avez une maison beaucoup plus simple, en l'occurrence d'ailleurs, qui peut être potentiellement même début XIXe. En tout cas, vous avez la bonne échelle avec ce R plus 3 plus comble. Ici, le premier niveau, en fait, est un entresol. Et ça aussi, c'est un développement qui apparaît dans l'architecture urbaine dès le règne d'Henri IV, de manière assez épisodique, il faut bien le dire, un peu sous Louis XIV et beaucoup au XVIIIe siècle. C'est la maison posée sur un rez-de-chaussée entresol. Le rez-de-chaussée est un commerce, et l'entresol est soit l'habitation du commerçant, soit des pièces qui déchargent la boutique, notamment pour des questions de réserve. Et donc, comme son nom l'indique, l'entresol est forcément très bas. Il est entre deux sols principaux, le rez-de-chaussée et le premier. Et c'est un mot que je salue maintenant parce qu'il va disparaître. Plus personne à 10 000 euros du mètre carré dans le centre de Versailles n'achète un entresol, il n'achète un premier étage. Donc aujourd'hui, le premier étage a descendu, si j'ose dire, pour prendre la place de l'entresol. Ça, ça fait partie des modifications de langage dans l'histoire de l'architecture urbaine qui sont, à mon avis, regrettables. Et c'est vrai qu'entresol, ça renvoie à des petites pièces très bas, le plafond est sombre et personne n'a envie d'acheter ça. Et pourtant, c'est bien la réalité, c'est un entresol. Et puis, deux étages carrés, plus monumentaux, bien sûr, et le comble brisé à la française, donc brisite et rassons. Tout ça chargé d'ardoise puisque la tuile reste combattue, même si l'amende est divisée par 5 entre Louis XIV et Louis XV. C'est 500 livres d'amende si vous faites de la tuile sous Louis XIV, 100 livres si vous faites sous Louis XV. Bon, si vous avez une grosse opération immobilière, vous pouvez peut-être vous en sortir en payant l'amende et sans toucher à vos bâtiments. Donc, voilà, la rue de Satori, vous la connaissez bien. Et je voudrais qu'on entre dedans. Elle est remplie de très beaux immeubles. On ne va pas faire le tour du quartier. Vous les connaissez par cœur. Vous passez devant tous les jours. Mais peut-être la maison natale, évidemment, de Hoche, l'épicier, l'hôtelier qui construit cette maison aux 18 rues de Satori. Là, vous avez un immeuble qui n'a plus rien à voir avec le Versailles qu'on a décrit la dernière fois et encore tout à l'heure en introduction. Ça, c'est une maison qui pourrait être à Paris, à Bordeaux, à Rennes, à Nancy. C'est-à-dire, vous voyez, des parcelles relativement étroites. Dans les centres des villes, le terrain est cher. Donc, on aboutit très souvent à des recindements. Plutôt qu'une très grande parcelle, on vend deux ou trois terrains et puis comme ça, on fait des maisons plus faciles à construire si on n'a pas les reins économiquement très solides. Trois travées un petit peu serrées. On ne doit pas pouvoir mettre une grande armoire entre chaque travée sur les trumeaux à l'intérieur des pièces. Ça, certainement pas. Trois étages sur le rez-de-chaussée. Alors là, on est posé directement. Naturellement, il y avait des voitures et des stores, donc j'ai un peu coupé. Mais vous voyez que le haut de la porte est marqué par un très bon mascaron de femme ici. Et il n'y a pas d'entresol. Ici, c'est la version plus traditionnelle. Trois étages carrés plus un étage de comble brisé qui comportent dans le brisé un étage quasiment droit et puis certainement un grenier au-dessus qui sera plus tard, des petites chambres, etc. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est non seulement la rupture par la hauteur de ce type de maison, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de polychromie. La façade est enduite de manière claire, imitant la pierre, blanc, blanc cassé. Et puis, le développement de décors qui viennent charger, alors charger là encore à la française, c'est-à-dire ça reste très modeste, des clés sculptées, des mascarons, des clés en agrafe. Là, il y a des mascarons humains, comme à la porte. Ici, plutôt des clés. Et puis, aussi, quelque chose qui n'existe pas à cette échelle dans la ville Louis XIV, le petit balconnet, comme disent les textes. On appellerait, nous, peut-être à ce stade-là, plutôt un garde-corps qui garde votre corps de la chute dans la rue, si vous ouvrez votre fenêtre, parce que là aussi, une modification de cette écriture urbaine des façades, c'est évidemment qu'on veut plus de lumière, donc on descend les fenêtres jusqu'en bas. Pourquoi ? Parce que la menuiserie a fait de grands progrès. On peut faire des grandes fenêtres ouvrantes, qu'on appelle d'ailleurs à la française. Alors ici, c'est des grands carreaux. À cette époque, c'était certainement des petits carreaux, mais vous le savez, le grand carreau, dont nous sommes les héritiers, si vous avez une maison ancienne 19e ou début 20e, il y a des grands carreaux, eh bien, ça apparaît à Versailles, chez le Dauphin, dans les années 1715-20. Et donc, ce qui veut dire qu'avant que ça passe dans la bourgeoisie, dans la maison courante, si j'ose dire, il y a un temps forcément de latence, mais on le trouvera plutôt sous Louis XVI. Mais donc ici, on est passé plus tardivement en grands carreaux, mais c'est en petits carreaux, ce qui veut dire que la fenêtre aussi est plus solide, donc elle peut s'ouvrir sur une grande hauteur. Mais si on ouvre jusqu'en bas du sol ou quasiment, il y a un risque évidemment de chute. Et donc, le développement de ces gardes-corps, que nous appellerions des pièces de serrurier d'art, mais qu'au XVIIe ou XVIIIe, on appelle la ferronnerie. C'est un ferronnier qui fait ça, et non pas un serrurier d'art, comme on le dirait aujourd'hui. Non pas, excusez-moi, un ferronnier d'art, mais un serrurier, justement, je me trompe. Serrurier, c'est le terme qui désigne ce métier, mais qui sont devenus extraordinairement élégants, virevoltants, qui remplacent l'allège en maçonnerie ou le gros garde-corps en pierre, et qui va se développer principalement sur les façades et dans les rangs d'escalier. C'est les deux éléments où le fer forgé, cette serrurier, va se développer. Et là, cette maison, encore une fois, elle partage un type Louis XV, tout à fait marqué et tout à fait contemporain dans les grandes villes françaises. Vous avez noté aussi que la façade a sa propre logique, avec des bossages plats qui enchaînent ici, en échelle, qui marquent les limites de la façade. La façade est autodessinée, si j'ose dire, elle est auto-fermée, et évidemment, ça rompt avec l'idée de ces alignements en continu avec la ville à touche-touche. Et à l'angle de la rue du Vieux-Versailles, vous avez ici un très bel immeuble. Alors, on était là tout à l'heure. On était là, puis là, vous apercevez la petite écurie. Et maintenant, on arrive ici, et là, vous avez un grand immeuble, là aussi très typé Louis XV. Là, je vous renvoie à vos promenades parisiennes ou bordelaises. D'abord, là, nous avons une maison très monumentalisée par le rez-de-chaussée et entre-sols, justement. Vous avez ici un rez-de-chaussée commercial et un assez haut entre-sols par rapport à la première photo que j'ai montrée sur la carte postale. Là, on veut plus de lumière, plus de hauteur. Mais l'ensemble est pris, vous voyez, dans de grandes arcades qui sont feintes en réalité et qui simulent bien une base, un socle monumental. En fait, ce sont les canons de l'architecture savantes qui sont mis en musique ici. Et ensuite, vous avez à noter les deux grands étages, puis un étage quasiment redressé dans le brisier, et enfin le terrasson du comble brisé. Ce qui m'intéresse de noter ici, outre le grand entre-sol, quelquefois réuni, vous voyez, deux par deux, c'est bien sûr la présence du fer forgé, les balconets devant les baies ici de la rue de Satori, et les balcons sur l'angle. Là, il y a un travail extraordinaire. C'est une chose aussi qu'on voit se développer au XVIIIe siècle, c'est le traitement de l'angle sous deux considérations. La première considération, c'est la difficulté de tourner avec un carrosse tiré par deux chevaux dans des rues qui sont étroites, avec des angles piquants, si j'ose dire. Et donc, le XVIIIe siècle va pratiquer l'adoucissement, c'est pour ça que j'utilisais ce terme de douceur, l'adoucissement de l'angle, ça nous paraît aller de soi, mais ça voulait dire un rescindement au niveau du droit de propriété de l'angle. Le propriétaire perd un morceau de terrain, une sorte d'alignement. Et puis, le fait de rabattre l'angle, évidemment, crée une travée nouvelle. Au lieu d'avoir deux travées étroites qui se touchent, vous avez une belle travée d'angle avec une possibilité de prise de lumière plus importante. Et donc, là, le traitement architectural suit. Regardez ce balcon ici qui est porté non pas par des consoles, mais par une masse sculptée avec un cartouche. C'est mon œuvré ici. Et l'architecte va jusqu'à travailler, vous voyez, par le dessin de la baie, parce qu'il assume bien que c'est un traitement en soi, cet angle. Donc là, il y a vraiment quelque chose, je crois, d'assez remarquable dans cet immeuble de la rue de Satori. Vous aurez noté aussi que les baies se sont assouplies. Tout à l'heure, on avait, vous voyez ici, des baies qui ont l'air droites parce qu'il y a des persiennes, mais le chambran, le mouluret qui sert de décor était déjà, vous voyez, très légèrement en segment d'arc. Et là, vous avez franchement des formes nouvelles avec, là aussi, des baies en anse de panier. Donc, on voit se développer aussi cette nouvelle baie qui est beaucoup plus agréable. Alors, plus difficile pour le menuisier qui fait la fenêtre. Je veux dire par là qu'il fait l'ouvrant et le dormant en bois, parce qu'il faut le cintrer pour suivre la forme de la baie. C'est ce qui donne le caractère dramatique aujourd'hui à certaines restaurations, puisque comme on achète des fenêtres industrielles sur catalogue, les gens mettent des fenêtres à l'intérieur d'un arc en segment. Et donc, c'est affreux. Et c'est des tout petits détails, mais comme disait Paul Valéry, vous le savez, il n'y a pas de détails en architecture, tout est important. Donc, il faut faire très attention. Donc, méfiez-vous de vos marchands de fenêtres qui vendent des fenêtres en PVC. Donc, déjà, ça devrait être interdit. Et puis, ensuite, en bois exotique, ça devrait être également interdit. Et surtout, avec des formes qui sont tout à fait dégradées par rapport à la qualité de ce qu'était le dessin des menuiseries du second oeuvre de l'architecture à cette époque. Alors, j'ai choisi une photographie en noir et blanc parce que malheureusement, il y a un nombre de voitures très considérable qui est souvent garé devant cette merveille qui est l'angle de la rue de la Sainte-Famille et de la rue de l'Occident. Il n'y a qu'à Versailles qu'on trouve des endroits comme ça. Évidemment, l'Occident, c'est un hasard, c'est la direction. Enfin, la rue de la Sainte-Famille, c'est assez merveilleux. Et donc, vous avez ici cette maison qui est construite autour de 1742 et qui a conservé tous ces dispositifs que vous avez devant vous. Ce sont des maisons qui étaient faites pour le rapport. Donc, vous construisez une maison pour soi et puis le reste, on le mettait en location. On gardait le premier étage et on louait les étages supérieurs. Et on est dans un des angles des carrés Saint-Louis, rez-de-chaussée d'habitation. Donc là, pas de boutique. Pas besoin d'entre-sol, du coup. Et vous le voyez, défendu par des grilles. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de boutique, le rez-de-chaussée est tout à fait facile à cambrioler. Et dans ces rez-de-chaussée, à cette époque-là, aujourd'hui, il y a des appartements, on met des pièces de service. Les cuisines qui peuvent servir à plusieurs appartements, les curies, des remises, que sais-je. Ensuite, deux beaux appartements. Plus on monte, plus c'est fatigant, mais plus les vues sont intéressantes. Évidemment, ici, le premier étage a vu directement à l'époque sur les toitures des carrés, maintenant sur des arbres. Mais à l'époque, la Bellevue, c'est au deuxième étage, évidemment. Et puis, un comble, qui n'est pas un comble à la française brisé. Il est même peut-être recouvert d'ardoises, mais on ne dira rien, bien sûr, aux autorités, avec des lucarnes de charpenterie assez simples. Vous avez deux portes cochères qui desservent les deux courts jardins en ans de panier, très déprimés, très beaux, très souples, sans décor. Là, ce n'est pas fait à l'économie, c'est fait pour gagner de l'argent. On n'a pas besoin de déployer non plus un faste extraordinaire. En plus, ce n'est pas très en vue. On est dans un angle, donc il n'y a pas de raison de faire beaucoup de frais. Les baies sont couvertes de segments d'arc. Donc là, on a une baie assez caractéristique du XVIIIe siècle français et urbain. Un chambrand plat, qui marque un très léger resseau, ça fait deux centimètres à peine. Plat, parce qu'on n'a pas besoin de moulurer, ça coûte moins cher, c'est tiré au plâtre. Le balconnet en fer forgé, qui peut aller jusqu'à, dans les meilleurs cas, porter soit la date, le chronogramme de l'immeuble, soit le chiffre du propriétaire en mêlée. Alors, c'est toujours très difficile à lire parce qu'ils font des anglaises, mais en général, si on a les archives, on peut retrouver facilement le nom de la personne. Et puis, vous avez les baies à petits bois qui sont en place et qui sont tout à fait superbes. Elles ne sont peut-être pas toutes d'origine, mais en tout cas, ça forme un ensemble, un assez beau conservatoire. Vous connaissez sans doute cette maison. Si vous ne la connaissez pas, courez la voir. Elle est absolument merveilleuse. Et elle est, je crois, depuis assez longtemps dans la même famille, puisque je connais deux, trois personnes qui y habitent. Et il y a des histoires familiales sur la conservation de la maison qui sont assez merveilleuses dans mon souvenir. Mais c'est des propos de dîner qui étaient peut-être rendus merveilleux par des vins superbes. Vous avez aussi, bien sûr, rue Saint-Julien, l'hôtel d'Apostolettre, commandé par le roi, au milieu du siècle. Là aussi, vous avez un édifice assez intéressant, très parisien, avec cette pierre de Saint-Leu, très jaune, qu'on aime tant, qui est jaune, mais qui est rouge par les veines qui sont au cœur de la pierre. Et là, vous avez un édifice intéressant parce qu'on est tout près du château. Et il y a une espèce, vous voyez, de jeu sur la hauteur. Au fond, c'est seulement un rez-de-chaussée, un premier étage et un comble. C'est-à-dire qu'on reste dans l'idée, finalement, de Louis XIV, sauf que, vous voyez, l'entre-sol est presque plus haut que le rez-de-chaussée, en réalité. Donc là, c'est un bâtiment un peu triché. Il y a trois vrais niveaux, avec un jeu aussi sur la symétrie, avec deux portes, une fausse et une vraie. Celle-ci devient une baie à l'Alesco. Alors, la baie à l'Alesco, c'est un terme assez savant qui désigne le fait que vous inscrivez à l'intérieur d'une arcade en plein sain une travée de fenêtres. C'est ce que Pierre Lescaut, l'architecte, a inventé au Louvre, à la façade d'Henri II. Et c'est un type récurrent dans l'architecture française, comme l'a remarqué il y a très longtemps maintenant Jean-Marie Pérouse de Montclos, et qui veut dire qu'on est là devant une sorte d'écriture architecturale qui renvoie à la monarchie. Il y en a, évidemment, tout le bâtiment de Levaux, de l'enveloppe, ce sont des baies à l'Alesco. Mansart les a étirées sur les deux ailes du château, du côté du jardin. Et vous en avez ici un très bel exemple. Ce qui veut dire aussi que la baie qui est immédiatement sous l'arc en plein cintre, elle est en segment d'arc, forcément. Puisque vous avez à droite et à gauche des petites parties en pierre qu'on appelle des ailettes. Vous avez ça, place Vendôme, bien sûr, dans les grandes places royales Louis XIV. Vous avez ici l'obélisque avec la fameuse boîte. Ça est connu. Et puis, vous avez toujours nos chambres en pleine, ici, entièrement en pierre. C'est un bâtiment royal. Il est classé, il appartient à l'État, vous le savez. Les baies en segment d'arc, les balconnets en fer forgé. Les petits bois, je ne garantis pas complètement. Il faudrait que j'aille retourner les voir, mais ils me paraissent un peu maigres. En tout cas, c'est très certainement, en 1752, on pouvait encore être à petits bois dans un bâtiment de cette nature. Et donc, vous voyez que l'esthétique de Versailles s'aligne à ce moment-là sur l'esthétique urbaine, celle de Paris, celle des grandes villes de province, des grandes villes d'hôtels, des grandes villes de parlement. Et ce n'est pourtant pas l'image du tout de Versailles, mais Versailles a un certain nombre d'édifices de cette nature. Et puis, des constructions en continu le long des rues. Donc, plus de pavillons, c'est fini. On a changé de modèle. Je ne peux pas ne pas dire un mot, bien sûr, de la cathédrale actuelle. Je suis passé très vite, la dernière fois, j'avais beaucoup de choses à vous dire sur la ville elle-même. Je suis passé très vite sur Notre-Dame de Versailles. Mais au fond, d'une certaine manière, on peut y revenir à travers Saint-Louis. Saint-Louis qui est construit par le petit-fils par la main gauche de Jules Ardoin-Mansard, Jacques Ardoin-Mansard de Sagone, qu'un architecte a fait une carrière un peu comme un pas de côté par rapport au bâtiment du roi et qui reçoit donc la commande de cette église en 1742, première pierre et début de chantier l'année suivante. Et vous voyez, il faut une très grosse décennie pour aboutir à la construction de cet édifice. Notre-Dame, deux ans, 84-86, là, on est un petit peu plus décalé. Et vous avez ici la mise en scène qui est celle donc prévue par Jules Ardoin-Mansard, puisque depuis la rue de l'Orangerie, on voit la rue d'Axe et on comprend que ça s'élargit à droite et à gauche pour dégager la façade d'une manière qui est, alors là, c'est quasiment californien comme photographie, mais avec le grand angle, ça, c'est l'avantage. Ça, c'est des photos merveilleuses, mais c'est un petit peu exagéré, évidemment. On a une impression comme ça complètement, on est à noto, là. Il ne faut pas exagérer, mais c'est clair qu'à la différence de Notre-Dame, qui n'a pas de parvis, le parvis est directement sur la rue de la paroisse. Ici, il y a un vrai parvis monumental, très spectaculaire, qui est cette place de la cathédrale. L'architecte reprend un canon d'architecture que vous avez déjà vu à Notre-Dame et qui est un canon européen, né de la contre-réforme et des travaux que les architectes de la Renaissance avaient conduits sur la réflexion des façades d'église. Donc, une façade à deux niveaux, ce qu'on appelle. Un premier niveau qui correspond aux portes et aux portails. Un second niveau avec la grande baie d'axe, qui est donc la contre-façade avec l'orgue derrière. Et ces deux niveaux, ici, sont organisés de telle manière que rien ne dépasse le grand fronton. Les deux clochers qui sont calés sur les travées extrêmes étant relativement peu élevés, donc au même niveau que l'entablement, un tout petit peu en dessous de l'entablement du deuxième ordre. Ce qui veut dire que, évidemment, comme à Notre-Dame, là, s'applique cette règle de faire descendre les parties saillantes verticales pour ne pas gêner la vue lointaine depuis les appartements du château. J'ai entendu un jour un historien qui faisait une comparaison avec la Sicile, et je citais Noto en forme de clin d'œil. Si vous connaissez l'architecture de la Sicile, vous êtes frappé peut-être par une certaine forme de familiarité, mais en Sicile, c'est antisismique. Ce n'est pas la peine de faire des très grandes églises, parce qu'à chaque fois qu'il y a un trouble de l'empire, tout dégringole. Ici, je ne crois pas que la raison puisse être antisismique, donc il faut faire attention aux comparaisons en histoire de l'art. Quelquefois, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que les clochers sont bas à Noto et à Versailles qu'il y a une logique. La logique, c'est qu'ici, on est à côté du château et qu'il ne s'agit pas de sortir de l'enveloppe, de dépasser l'enveloppe. Pour le reste, on n'est pas très loin de Notre-Dame, sauf que peut-être il ne vous échappe pas que là encore, tout s'est un peu adouci. Il y a plus de sculptures, les formes sont plus généreuses, c'est moins ferme et solennel comme à Notre-Dame. Voilà, on peut tourner autour. C'est aussi fascinant par rapport à Notre-Dame. C'est un objet particulièrement dégagé complètement latéralement et pas seulement en façade. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'à Versailles, là, il y a une générosité de l'espace qui est possible par le quartier neuf de Saint-Louis. Et donc, on peut se mettre, vous voyez, du côté du transept ici, gauche. Mais le plus extraordinaire, ça, c'est une vue vraiment versaillaise. C'est le dégagement de la cathédrale depuis le potager. On voit la maison des Lazaristes ici. Et là, vous avez la silhouette générale de la cathédrale. Alors, même qu'on est au cœur de la ville, et là, on voit ce rapport toujours entre les grands espaces qui sont liés au château, comme le potager du roi, et l'espace urbain qui sont en connexion directe et qui créent ces ouvertures d'échelle incroyables. Voilà, je me déplace un tout petit peu et j'aperçois la chapelle de la Vierge, la maison des Lazaristes et la forme générale de cette cathédrale. Il y a aussi une autre chose, évidemment, qui n'a des parts à Notre-Dame. C'est la saillie au niveau du transept. L'architecte Morsard de Sagonne, ici, est sorti du plafond. Jules Ardouin, lui, était resté. Vous vous souvenez, je vous avais montré ce tout petit dôme un tout petit peu écrasé, posé directement sur le carré du transept à Notre-Dame. Ici, il y a un tambour assez bas, qui est au niveau du fêtage des toitures de l'église, mais en revanche, il a fait sortir un dôme, une sorte de dôme carré, donc très français d'architecture, très royal dans son principe. Un projet, peut-être, vous savez aussi, qui existait pour le château lui-même. Il aurait dû avoir un dôme comme ça, posé au-dessus du château. Ça a été un des vieux fantasmes que Jules Ardouin Mansart a proposé plusieurs fois au roi, qui a toujours dit non, ça suffit, j'en ai assez d'être avant, mais à la fin de sa vie, en tout cas. Et ici, vous voyez que Mansart de Sagonne a transformé cet élément en l'étirant avec ce lanternon qui est accessible. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit balcon ici. Et donc là, vous avez une pièce d'architecture qui est complètement Louis XV, qui ne peut pas être Louis XIV, cette forme. Alors, on a cherché des équivalences, notamment dans l'Europe de l'Est, la Mytholo Europa, parce que spontanément, on pourrait se dire, voilà, ça fait plutôt penser à des églises à Prague, en Pologne, etc. Là, je me méfie beaucoup, il faut faire attention. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas très français comme esthétique. Ou alors, si c'est très français, c'est vraiment un art sous Louis XV qui s'éloigne complètement de la règle, à un moment d'ailleurs où certains intellectuels disent, c'est trop, on va trop loin, il faut revenir avec des règles un peu plus fortes. En tout cas, ça marque vraiment le paysage. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais il y a quelques années, j'ai pu monter, voir la charpente, qui est toujours un exercice très intéressant, en faisant très attention, bien sûr, parce que vous avez vu que la sécurité dans les manuels historiques n'est pas toujours à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Dans les charpentes, notamment. Mais ici, vous avez une forêt tout à fait extraordinaire de chênes, à la limite de la fausse facture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois, mais il y a une prise au vent qui est très importante aussi. Donc, en tout cas, c'est vraiment une construction assez à part que cet extraordinaire tour d'aume, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du Transet. C'est une très belle qualité de la sculpture qui a été commandée en partie à Nicolas Pinault, le grand ornementiste revenu de Saint-Pétersbourg en 1727, avec dans les mains une espèce de génie de la sculpture, à la fois aussi bien pour la pierre que pour le bois, les boiseries, le mobilier. Donc ici, ça, c'est l'ordre corinthien en partie supérieur de l'église. Et vous voyez que l'architecte Mansart de Sagonne profile parfaitement, comme profilait son grand-père, Jules Ardouin. C'est un des traits de la famille. Ce sont des profileurs de génie et Gabriel est du même talent. À l'intérieur, le grand système de l'église française qui nous sépare complètement de l'Italie. Et là, Versailles ne fait pas exception. C'est quelque chose de complètement national, si j'ose dire. C'est-à-dire des églises intégralement en pierre, sans peinture. Et la peinture n'est que dans les tableaux qui peuvent être éventuellement accrochés à certains endroits de l'élévation et sur les hôtels. Pas de vitraux de couleurs. Tout ça, c'est des vitraux du XIXe siècle, évidemment, qui ne sont pas toujours d'une qualité chromatique excellente, pour dire les choses, avec beaucoup de douceur. Et puis cet effet minéral qui nous renvoie complètement à l'esthétique française romane et en partie gothique que les Français ont toujours portée, même après la Renaissance. Et là, vous l'avez très bien à Notre-Dame de Versailles. Même les socles en marbre à Notre-Dame, qui sont au pied des piliers, qui sont très beaux, sont XIXe. Ce n'était pas du tout comme ça à l'origine. Et ici, vous avez au contraire l'esthétique vraiment de ces églises à la française, ce qui veut dire que tout est en pierre, donc les voûtes sont en pierre, ce qui explique les contreforts à l'extérieur, sinon il n'y a pas d'autre solution, en attendant l'acier. Et puis, évidemment, des voûtes laissées couleur pierre. Donc, c'est l'épiderme minéral qui vraiment ici domine. Donc, voilà, une très belle… J'ai emprunté ces photos à mon ami Philippe Abergel, qui est un merveilleux photographe d'architecture, qui a fait un reportage à la Renaissance il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment un photographe… C'est un photographe d'architecture, c'est-à-dire qu'il voit l'architecture, et quand il la photographie, nous-mêmes, on la voit enfin différemment de ce que nos yeux nous montrent. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, allez vous promener sur Internet, vous verrez Abergel, Abergel, c'est un artiste absolument merveilleux. Voilà, ça c'est la façade avec le grand buffet d'orgue sur son arc. Là aussi, très Louis XV, vous voyez cette manière de poser sur une grande arcade qui est un chef-d'œuvre de stéréotomie. La stéréotomie, l'art de tailler les pierres pour faire des voûtes, c'est quelque chose de très français. Et à Versailles, les deux églises en sont de bons exemples. La voûte de la Nef, elle est très simple. C'est une voûte en plein cintre, en berceau, comme on dit, avec des lunettes qui sont ces parties nécessaires au fait que s'il y a des baies hautes, pour que la lumière rentre, il faut échancrer les voûtes, sinon la voûte retombe à la naissance du mur. Mais beaucoup plus intéressant, évidemment. Alors ça, c'est une photo de photographe. Il faut demander l'autorisation à Monseigneur pour se coucher au milieu de l'hôtel et faire la coupole, la coupole carrée qui se termine par ce motif. Et vous avez les lignes d'accroche des lustres qui ont l'air d'un dessin mathématique presque. Et vous voyez ici comment, sur les deux bras du trancet et le cœur, on a une seule travée et puis ensuite, on a des voûtes avec ces arcs doublots qui dessinent ces motifs. Donc, quelque chose de très spectaculaire. Et ce jeu entre le carré et le cercle, qui a toujours été fondateur dans ce moment d'architecture qu'est le transept, le carré, c'est l'imperfection humaine, le cercle, c'est l'imperfection divine. Et le travail se fait spirituellement et architecturalement entre les deux dans cet endroit-là, précisément au-dessus de l'hôtel. Voilà, la coupole de la chapelle de la Vierge. Tout ça est merveilleux, je n'ai pas besoin de développer. Et bien conservé, Versailles a la chance d'avoir ces deux grandes églises qui ont échappé aux Jacobins dans les deux cas. Parce que vous savez qu'ils avaient le marteau un peu égalisateur. Et puis, on a la chance d'avoir, alors Mansart-Sagone et l'entrepreneur Le Télier ont construit aussi la maison des Lazaristes, juste à côté. Et là, on a un bâtiment intéressant qui est encore très Louis XV, si vous regardez les chaînes de bossage, les fenêtres très légèrement en segment d'arc. Mais avec le passage au grand carreau qui est peut-être postérieur et avec un certain réguissement, on voit qu'on commence à entrer dans une zone où ce style que je décris depuis tout à l'heure est en train de changer et que l'esthétique elle-même se transforme. Alors, avec cet hôtel qui sera plus tard acheté par la Dubarry en 1772, mais qui a été construit au milieu du siècle, on est revenu à l'avenue de Paris, on est en face un peu presque de notre hôtel des gendarmes qu'on voyait tout à l'heure. Et là, vous voyez que pour le premier propriétaire, on a une écriture extrêmement intéressante puisque le rocaille est encore présent dans la porte, dans l'imposte, dans ses extraordinaires clés avec ses haricots tout à fait étonnantes. Mais on a quand même aussi un effet général avec les lucards d'en pierre et la hauteur surtout qui est assez compatible avec le gabarit de l'avenue de Paris. Ça a été acheté en 1937 par la Chambre de commerce qui l'occupe toujours. Vous avez ici un bâtiment. Là aussi, on sent que ça se rédit un tout petit peu. D'abord, il y a une toiture qui est masquée par une balustrade. Donc là, c'est un des grands éléments de débat de ces années-là. C'est jusqu'où modifie-t-on la toiture ? Ça va être un débat qui est passionnant parce qu'il s'est posé, vous verrez, dans le règlement de Norgi-Villet de 1779, dont on parlera la prochaine fois. Il s'est reposé dans les années 1920 lors de la grande querelle de l'architecture contemporaine. Avec le décret que les modernes ne veulent plus de toit sur les bâtiments. Et c'est la naissance de toute l'architecture en toiture terrasse qui présente des qualités d'insignes, vous le savez, en termes d'esthétique, mais souvent très défectueuse en termes de gestion à cause des fuites d'eau. Donc ici, vous avez une toiture qui est très basse, qui est masquée, mais qui évidemment prend un air très versaillais de ce fait, puisque Louis XIV a souhaité au château un édifice qui n'ait pas de toiture apparente. Le château de Versailles n'offre pas de toiture en élévation, alors même qu'en France, on avait toujours construit des bâtiments avec toiture. Jusqu'à ce que Louis XIV fasse découronner la colonnade du Louvre, le château côté jardin et le grand trianon, dont il a fait démonter la toiture en cours de montage, en disant que ça ressemblait à une grosse maison bourgeoise. C'est une phrase fascinante. Donc Louis XIV est l'homme du toit terrasse, avant le Corbusier, si j'ose dire. Je ne sais pas si on va mettre Versailles en tête, comme ça, de la liste des villes pour l'art contemporain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élision de la toiture, non pas techniquement, parce qu'il y a une toiture, mais visuellement, c'est quelque chose qui a parti lié avec l'histoire de Versailles. Et la façade sur le jardin, que vous connaissez, qui est délicieuse, nous ramène à cette esthétique Louis XV, les murs en pierre de Saint-Leu, les baies en segment d'arc, les petits bois, les balconnets ou le balcon à la travée principale, la sculpture toujours très modérément posée, quelques mascarons aux endroits forts. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il suit une mode, alors qu'il n'est pas du tout versaillaise, qui est né à Volvicomte et qui s'est développé plus tard à Paris et dans l'Ile-de-France, c'est l'idée de faire sortir la pièce centrale de la distribution au rez-de-chaussée dans le jardin. C'est ce coup de génie de Levaux à Volvicomte, faire sortir le grand salon, que ça permet d'agrandir la pièce et d'aller chercher des lumières d'éclairage périphériques et non pas seulement frontaux. Alors, ça a mis du temps, les Français n'ont pas tout de suite compris le coup de génie de Louis-le-Vaux et ça a infusé dans l'architecture française à partir des années 80, mais vous pensez tout simplement au château de Champs-sur-Marne, par exemple, ou plus tard à l'hôtel de Matignon. Ça, c'est cette famille Champ-Latreux, même année que cette maison, le château de Champ-Latreux des Noailles. Et donc, ici, vous avez le salon octogonal qui va chercher trois vues sur le jardin et ça, c'est typique de cette architecture française, mais pas spécifiquement liée à Versailles. Et à l'intérieur, vous avez encore un certain nombre de décors, de boiseries et de supports que vous connaissez, peut-être. En tout cas, une maison qui a été achetée plus tard par la Dubarry pour loger une partie de sa suite et qu'elle a revendue assez rapidement à Provence. Et le même mansard de Sagonne, il faut dire que le chantier de la cathédrale, il a stimulé quand même, très clairement, la construction à Versailles. Le même mansard de Sagonne va réaliser pour la comtesse d'Argenson la pseudo-maison des musiciens italiens. Avec ce bâtiment dans son jardin, un bâtiment qui, lui aussi, a des caractères qui sont à la fois très Louis XV et très mansard de Sagonne. Si vous connaissez le château de Jossigny, en Seine-et-Marne, qui est un monument qui a été donné à l'État par un monsieur qui l'avait légué avec tout le mobilier, la bibliothèque, les terres autour, etc. Alors, il n'y a plus de terre, la bibliothèque a disparu, les meubles ont été volés, mais enfin, il reste le château de ville qui appartient au centre des monuments nationaux qui le gèrent. Et donc, c'était mansard de Sagonne aussi avec Pinot. Et là, vous avez ce même effet de maison, de campagne, rez-de-chaussée plus con. Alors là, ce n'est pas le souvenir du Versailles de Louis XIV, c'est la maison de bouteille, c'est la maison où on va 3-4 jours pour faire la fête avec ses amis. Ce n'est pas une maison de logement, donc il y a bien sûr des chambres, mais c'est surtout une maison pour recevoir, salle à manger, etc. Et là aussi, vous avez l'effet du salon, vous voyez, qui sort en saillie et qui même se matérialise au niveau du comble par un attique, là où le reste du bâtiment a son comble en brisie et terrasson. Donc voilà, une photo d'Abergel, vous voyez, ça change tout de suite de qualité, qui vous montre donc cette double avancée et sur cours et sur jardin. Et là, vous avez vraiment l'esthétique Louis XV pure avec cette très belle sculpture dissymétrique. C'est ça vraiment le point ultime du Rococo, c'est au moment où c'est Nicolas Pinault qui va le faire, on peut s'offrir des ornements qui ne soient pas symétrisés parce qu'il n'y avait rien à faire, même pour des ornements qui sont un lieu de la liberté. Les Français, son cartésien jusqu'au bout, faisaient quelque chose de symétrique. Avec Pinault, tout d'un coup, on tourne à droite ou on tourne à gauche et ça crée une animation, une diversité extraordinaire dans la façade. Vous avez aussi les menuiseries, les lucarnes de charpente qui viennent se fondre dans le gris de l'ardoise, dans le gris bleu de l'ardoise et qui ont des peintures de fenêtres, vous voyez, grises ici, couleur qui n'est pas une couleur complètement attestée, mais qu'on a beaucoup utilisée dans les restaurations des monuments historiques depuis 30 ans. On appelle ça le gris du nom d'un des architectes qui l'a beaucoup utilisé. Et c'est une question assez passionnante, si vous vous intéressez à la question de la couleur de l'architecture. Parce que nous, nous avons été mal éduqués. Nous avons été mal éduqués parce que d'abord, on nous a appris que sur des façades où on était toujours dans la logique, soit petit carreau, soit grand carreau, nous savons maintenant que les gens du XVIIIe mélangeaient sur une seule façade différents types de carreaux. Nous avons la découverte du château d'Anières dans les archives. Grand carreau pour les belles pièces, petit carreau pour les pièces secondaires ou les pièces qu'on ne veut pas beaucoup ouvrir à la fenêtre. Et puis, la question de la couleur, nous avons toujours été habitués au blanc, qui est une couleur extrêmement ennuyeuse, qui date du XIXe et du XXe, mais nous savons que très peu de menuiseries étaient blanches. C'était sans doute considéré comme quelque chose d'assez rare et cher, et les menuiseries étaient colorées, et colorées souvent avec des couleurs extrêmement étonnantes à nos yeux. Alors, à Versailles, le château est passé en couleur caramel clair depuis quelques années, et ça a fait un bruit d'enfer à ce moment-là. Mais on sait qu'il y avait des rouges, on sait qu'il y avait des verts, on sait qu'il y avait des bleus turquoises. On a trouvé dans le Marais à Paris des bleus turquoises en 1700. Donc, il faut évidemment être un tout petit peu imaginatif sur cette question des couleurs. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est le gris sur le rez-de-chaussée et le comble. Si vous êtes passé et que vous avez regardé les restaurations actuellement de la Grande Écurie, vous avez vu que la couleur caramel jaune des baies a été placée en bas, au premier, et dans les lucarnes. À mon avis, c'est une erreur, parce que du coup, on ne voit plus que la menuiserie au milieu du toit gris. Il aurait mieux valu, à mon avis, être dans une couleur comme ça. Mais c'est des questionnements permanents, parce que, hélas, nous avons souvent très peu la menuiserie d'origine. On ne peut pas faire de prélèvements si on n'a pas la menuiserie d'origine. Donc, toutes les menuiseries changées, c'est aussi une perte de mémoire matérielle de l'histoire de l'architecture. L'histoire de l'architecture, ce n'est pas que des choses savantes, bien sûr, c'est des choses savantes, mais c'est aussi des choses extrêmement concrètes et matérielles. Et la couleur, c'est un des grands lieux du débat, voire de la controverse dans les moyens historiques. Donc, il ne faut pas prendre toujours les couleurs qu'on voit pour argent comptant. D'autant qu'il y a un autre problème qui s'est posé au château, c'est la question de savoir quel type de peinture on utilise, parce qu'il y a des peintures industrielles qui ne donnent pas les mêmes couleurs que les peintures naturelles, les peintures naturelles qui ne tiennent pas assez dans le temps, donc il faut repeindre trop souvent pour que nos finances puissent suivre, etc. Donc, c'est tout un équilibre à trouver entre la bonne couleur, la bonne texture, le bon prix et la vérité historique si on considère qu'elle existe. On peut aussi considérer qu'elle n'existe pas et qu'on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, on peut réfléchir à chaque fois qu'on voit des menuiseries à cette question de la couleur. Voilà une autre photo un peu plus axée sur le salon qui sort dans le jardin et la grande porte-fenêtre qui permettait de jouir du jardin lors des réceptions. Donc là, on est vraiment dans des maisons. On verra avec le pavillon de la Comtesse de Provence. On est dans la villégiature et dans la fête. On n'est pas dans l'habitation du tout. Alors, je n'ai pas retrouvé une bonne photo, j'étais très vexé, je n'ai pas retrouvé une bonne photo couleur de la façade d'un bâtiment que de toute façon, vous connaissez bien, évidemment, le lycée Jules Ferry, la maison Le Tellier, l'entrepreneur de la cathédrale, qui lui va construire un bâtiment très spectaculaire, qui est un bâtiment de rapport, dans le haut de la rue qui a été débaptisée, qui est maintenant la rue du Maréchal Joffre, et qui est devenu le lycée Jules Ferry. Ce bâtiment, qui jouxte le parc Balbi et tout à l'arrière le potager, c'est un bâtiment très spectaculaire. C'est peut-être un des plus grands bâtiments du Versailles de cette période, puisque vous avez un très grand rez-de-chaussée formant socle avec un entre-sol ici, puis deux grands étages, et le comble, alors qu'il n'est pas brisé, qui est un comble à deux pentes avec des lucarnes de charpenterie, et il a orchestré une mise en scène d'un avant-corps de trois travées sur la façade principale avec fronton et une grande porte à bossage et sculpture, avec les balconets, la forme des chambres, etc. Vous êtes vraiment là, c'est un entrepreneur, donc il a fait une architecture de rapport qui est extraordinairement à la fois spectaculaire et répétitive. Vous retrouvez les éléments de composition que je vous ai dit. Là, c'est peut-être plus facile à lire du côté de l'arrière. Le bâtiment se développe en U, autour d'une cour un peu serrée avec un escalier qui descend en contrebas, là où il y a cette espèce de parking aujourd'hui. Et vous voyez donc toute la composition de l'architecture Louis XV que j'ai décrite depuis tout à l'heure, à la réserve de la toiture. Alors évidemment, la toiture, on peut imaginer pourquoi, parce que ce bâtiment a fait un peu de bruit, parce qu'il est très en vue du château, évidemment à cause du potager et du dégagement. Donc là, il y a eu un point de débat, il y a eu des problèmes de matériaux également, mais le résultat, c'est que le bâtiment a survécu au débat et il est devenu un des éléments marquants du paysage versaillais dans le quartier Saint-Louis. À l'opposé, en revanche, on pourrait peut-être s'intéresser à cet édifice, l'hôtel de la Pompadour, qui est là aussi d'une maison de service, elle n'habitait pas là, rue des réservoirs, qu'elle a demandé à son architecte, Pierre Caïto, dit l'assurance, en 1751. C'est intéressant parce qu'au fond, avec ce bâtiment et celui-là, on est dans des problématiques intéressantes. Alors là, on est carrément au pied du château puisqu'on est rue des réservoirs, adossé au grand réservoir. Et je choisis une carte postale parce que ça, c'est la maison d'origine. La maison d'origine, raie de chaussée, deux niveaux, un premier étage et un plus petit niveau, avec des baies, regardez, à l'intaudroit, ou alors c'est redressé par les petits rideaux 19e, mais en tout cas, on a l'impression de quelque chose de plus raide. Et une travée centrale qui correspond au passage qui gagne la cour, qui est détachée de la rue. Vous avez une séparation entre le bâtiment et la rue, mais pas sur rue, il y a une petite grille avec un espace, qui permet d'éclairer les soupiraux ici. Et puis, un passage qui gagne la cour, et qui porte à ce moment-là, c'était un vrai hôtel, avec le restaurant et les chambres, vers l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer, évidemment, à l'édifice actuel. L'édifice actuel, il a été surélevé vers 1908. Je reparlerai peut-être, mais peut-être pas dans le cours sur le 20e siècle, ce n'est pas décisif pour ma démonstration. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même la transformation de l'édifice. Ce n'est pas seulement qu'on l'a surélevé, comme on le lit partout, c'est vrai, il a reçu deux étages de plus. Mais c'est plus que ça, regardez. D'abord, là, il y avait beaucoup moins de décors au niveau des baies. Là, on a maintenant du Louis XV, très Louis XV. C'est du vrai faux Louis XV. Mais plus intéressant, regardez, là, on est beaucoup plus sec avec une toiture à deux pentes, un fronton qui est très lisse. Et puis, tout d'un coup, on a un fronton sculpté, on a un comble brisé monumental, qui est en fait un étage supplémentaire. Et puis, d'ailleurs, le deuxième étage ancien, il était beaucoup plus petit. Donc, en réalité, c'est quasiment un bâtiment neuf qui est complètement réécrit dans l'esprit Louis XV, mais qui n'est pas du tout Louis XV. Là, il y a une espèce de fake, comme on dirait en bon français. Et si on veut retrouver un peu l'esprit éventuellement, il faut rentrer sur cours et voir le petit édifice à rez-de-chaussée avec son comble. Alors, il y a une raison très simple, c'est que la Pompadour, elle connaît à peu près les règlements qui sont appliqués en partie d'ailleurs par son frère, le marquis de Marigny, qui est directeur des bâtiments. Alors voilà, quelques décors intérieurs. Aujourd'hui, il y a des administrations dans le bâtiment, qui est une propriété publique. Mais surtout, le problème, il est là. C'est qu'avec le système de 1908, ça dépasse de la ligne des réservoirs. Ça, c'est une photo qui est prise depuis l'Opéra. Et ça ne colle pas, évidemment. C'est impossible. Alors, l'hôtelier a pu faire ça parce qu'il était assez loin. Mais là, évidemment, c'est vraiment postérieur. Il faut se remettre ici dans un esprit qui n'est pas celui du 18e, mais bien celui du 20e et de la rentabilité, évidemment. Donc voilà, hélas, c'est fini pour l'hôtel de Pompadour. Alors, je reviens à un plan pour terminer mon propos d'aujourd'hui sur ce Versailles de Louis XV, avec ce plan levé au milieu du siècle, plan général de la ville, nouvellement levé sur les lieux. Alors, le titre indique bien que la personne a pris le soin de refaire lui-même les relevés. Pourquoi il dit ça ? Parce que souvent, les plans se recopient les uns les autres. Alors, je voulais vous montrer ce plan pour terminer pour plusieurs raisons. D'abord, ici, vous avez remarqué que nous avons notre église Saint-Louis. Les carrés sont représentés de manière pas tout à fait exacte par rapport à de la grive. Il n'y a toujours pas de couvent. Mais surtout, vous vous souvenez des petites places intermédiaires que Mansart avait imaginées ? Il y en avait deux plus une. Elles ont disparu. Elles ont disparu parce que finalement, leur partie n'a pas paru décisif. Et on a donc commencé un, puis deux, puis trois, avant de les parcelles qui auraient dû être libres et former l'espace urbain. Donc là, on voit que le succès du quartier Saint-Louis, de la ville neuve, la densification va jusqu'à effacer une partie du programme urbain dessiné par Jules Ardouin-Mansart. Donc ça, c'est un premier point qui m'intéressait de vous montrer. Et puis, si je passe de l'autre côté maintenant, dans la ville neuve, je m'aperçois évidemment d'un ensemble ici qui est en mutation. C'est Clannis, que j'ai déjà montré tout à l'heure au début, en rappelant que ça formait un bouchon complet. De ce point de vue-là, on ne pouvait pas agrandir la ville neuve. Or, il s'est produit un événement. Dans les années 30, on a asséché et préparé le lotissement de la pièce d'eau. Le château s'est donc trouvé, privé de ce prolongement de son jardin qui s'arrivait, vous voyez ici, au fond, de belvédère sur la pièce d'eau. Et au fond de la pièce d'eau, on apercevait les frondaisons du parterre nord. Ça devait être assez spectaculaire, mais c'est fini. Et donc, tout ce qui était derrière Notre-Dame et la rue de la paroisse va pouvoir se développer autour de ce que vous connaissez, notamment le boulevard de la Reine ici. Donc, cette affaire commence en réalité assez tôt sur le papier, même si, on sait, c'est un quartier qui va être très loti plutôt à la fin du siècle. Et puis, il y a la question de Clannis, évidemment, qui est toujours là, mais qui a été un peu abandonnée par l'État. Le bâtiment est estimé à une somme assez importante par les énarques de l'époque qui travaillent au Trésor royal. Mais pour le restaurer, il faudrait une somme assez importante, 10 % ou moins du prix. Et Louis XV recule jusqu'à ce que la décision soit prise par la fatalité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on puisse faire autrement que de démolir. Alors, dans ces années qui sont celles de cette modification de la partie de Versailles, évidemment, et là, je parle sous le contrôle de la directrice qui est parmi nous, il y a le lotissement de plusieurs maisons, que vous connaissez bien, évidemment, dont l'hôtel de M. Porchon, qui est devenu le merveilleux musée Lambinet, que nous aimons tant. Et là, nous sommes en 1751, une façade sur le jardin avec un dispositif assez spectaculaire de travées pairs. C'est rare dans l'architecture savante. Normalement, on construit des façades sur des travées impaires, ce qui permet d'isoler la travée centrale, si vous êtes à trois ou cinq travées, ou mes trois travées centrales, si vous êtes à cinq ou sept travées. Et c'est toujours plus beau, évidemment, un nombre impaire. C'est ce que dit l'Académie royale d'architecture. Je ne fais que suivre cet avis avec beaucoup de respect. Elle se plaignait des façades avec des pavillons à travées pairs. C'est le cas, notamment, du château de Volvicomte. Les deux pavillons sur course à travées pairs. Et ça, l'Académie dit que ce n'est vraiment pas bien. L'Académie, vous le savez, s'est créée en 1171. Elle est chargée de dire le beau. Et donc, elle fait des critiques dans des réunions mensuelles ou hebdomadaires. Elle fait des critiques pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire en architecture. Et donc, elle donne son avis. Et donc, là, il y a un petit défaut. Mais l'intérêt de ce petit défaut, c'est de pouvoir placer au centre cette merveilleuse sculpture en buste, mais en fait en relief, et non pas en rond de bosse, posé sur ce pilastre en resseau qui a reçu ce décor sculpté très rocaille. Et là, vous voyez donc que sur la façade de Lambinet, on a l'acmé de ce style Louis XV que je décris depuis tout à l'heure. Les grands bossages, le fronton occupé d'un tympan sculpté, les baies en segment d'arc. Alors, un petit retour à la baie en plein centre au milieu, un motif qu'on n'a pas complètement exclu sous Louis XV. Et puis donc, la présence de la sculpture avec ses coquilles, ses agrafes, ses chutes de fruits qui donnent beaucoup de vie. Et le grand balcon qui, évidemment, est intéressant là sur le jardin, pas seulement pour la vue sur le jardin, mais pour la vue ensuite, au-delà de l'avenue. Et donc, vous avez un balcon qui court sur les deux baies principales, un balcon sur console avec sa grille de fer forgé, le chiffre ici, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les petites reaux de pointe de dorure pour souligner les fleurons les plus caractéristiques. Voilà encore de la serrurerie d'ancien régime, tel qu'on l'aime. Et donc là, vous avez un bel élément bien conservé de ce Versailles de Louis XV. Et à l'intérieur, vous le savez, le musée présente un certain nombre de pièces qui peuvent être comme des périodes où, mais en tout cas, renvoyés à l'esprit. Et donc, on peut voir aussi le Versailles de Louis XV, bien sûr, comme à Carnavalet, le Vieux Paris, en allant visiter le musée et voir comment s'agençaient des pièces avec leur boiserie blanc et or, la cheminée et sa glace, les meubles, la position des meubles par rapport aux boiseries, etc. Je ne développe pas tout ça, ce n'est pas mon propos de secours sur la ville de Versailles, mais évidemment, je ne pouvais pas faire un clin d'œil à nos amis du musée Lambinet. Alors, quant au château de Clannis, je vous le disais, malheureusement, la décision de Louis XV, c'est de l'abattre. C'est de l'abattre en 1769. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de faire cette démolition. C'est un entrepreneur de démolition et ça coûte de l'argent. En fait, ça coûte très cher de démolir et ça va coûter très cher à la couronne, finalement, mais c'est moins cher qu'évidemment restaurer tout le château, dont, il faut dire, la couronne n'a pas l'usage. C'est vrai que faire construire un château à 100 mètres de Versailles en 1679 pour la Montespan, c'était déjà tout à fait extraordinaire. Mais là, sous Louis XV, il y a quand même quelques maîtresses, lui aussi, mais enfin là, l'usage n'est plus le même. Et donc, ce bâtiment est sacrifié. Et ça fait partie, au fond, je termine par ça, parce que c'est un peu le voile se déchire, ce Versailles-là, ce Versailles de Louis XIV, qui était marqué par le château, bien sûr, mais aussi par Clannis, est effacé de la topographie versaillaise. On n'est pas encore à la gare Versailles-Rive-Droite, mais enfin, on y vient. Et donc, le château est détruit par Delondres, un entrepreneur qui est assez connu pour, pour cette fait, une spécialité de ce genre de choses. Alors, je reprends un tableau du musée Lambinet, une photo qui n'est pas très nette, malheureusement, j'ai honte, chère Émilie. Et une vue fantaisiste du château de Clannis en cours de destruction. Pierre de Machy était un peintre d'architecture et de vue qui, comme Hubert Robert, aime bien les ruines, les incendies, les catastrophes, mais pas seulement. Et ce n'est pas un très grand peintre, on ne va pas se raconter l'histoire, mais c'est un peintre assez intéressant, je trouve, pour ce qu'il dit de l'architecture à l'époque, pour la sensibilité à l'architecture, et aussi parce que c'est un peintre reporter. Il est notamment l'auteur des 17 tableaux du dégagement de la colonnade du Louvre à Paris, qui s'est faite dans les années 1764-70, et à chaque salon, il présentait une vue, et même si Diderot disait « Encore une vue du Louvre » par M. de Machy, nous, on est très contents parce que c'est chaque fois un moment du chantier. Donc, à Clannis, il n'a pas été aussi loin dans le reportage, il s'agit en réalité de fantaisie architecturale, il aimait aussi ce genre. C'est vraiment très en dessous d'Hubert Robert, si vous aimez les comparaisons, mais ce qui est intéressant, c'est que Robert n'a pas peint Clannis, ils ont peint souvent les mêmes monuments en ruines, mais en revanche, de Machy, oui, et il a introduit Clannis ici dans une fantaisie, avec un morceau de colisée, quelques statues antiques, donc ce sont des collages très intéressants, mais surtout, ce qui est touchant, évidemment, c'est qu'on voit le château de Clannis, dont une partie est déjà détruite, vous voyez, le fronton est crevé ici, là, il y a déjà une partie de l'avant-corps qui s'est effondrée ou qui a été démontée, les murs en pierre, ça se démontre comme du Lego, donc on peut avoir tout à fait, effectivement, ce type de profil après la destruction ou pendant la destruction. Donc, avec la disparition de Clannis, 69-70, on est entré dans une phase où Versailles, vraiment, s'éloignent de plus en plus et on est, c'est extraordinaire, exactement un siècle, exactement un siècle après la décision de Louis XIV de faire la ville neuve. Donc, on se quitte, au fond, sur cette date un peu coup de théâtre, un siècle, la ville a beaucoup changé, elle a poussé, elle s'est densifiée, elle s'est dépolychromisée, si j'ose dire, en abandonnant le Riquet-Pierre, elle s'est délouïcatorisée avec la destruction d'un monument majeur de Gilles-Lardon-Mansard, écho du château à Clannis, et on verra comment la prochaine fois, Louis XVI et d'Angivillet prendront en main une ville en s'interrogeant, comme on le faisait tout à l'heure, sur ce qu'il est bon d'autoriser ou pas, et vers quoi on veut que Versailles tende après une réforme du bon goût en architecture urbaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai ? Clannis est un château que Louis XIV avait fait construire par Jules-Lardon-Mansard pour la Montespont et ses vatars, voilà, et le château a été construit et livré dans les années 78-80, c'était un château absolument merveilleux, une galerie, des décors, et la Montespont l'a occupé, avant d'être chassée de la cour, s'est passé à un de ses fils. Merci.